On se retrouve aujourd'hui pour la review de la saison 2 de Beastars, disponible en ce moment sur Netflix, donc profitez-en. Bon, c'est vrai que c'est une oeuvre largement relayée par le fait que ce soit disponible sur Netflix, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, même des personnes qui ne s'intéressent pas forcément à l'animation japonaise normalement. Et déjà, je tiens à le dire, en termes d'animation, encore une fois, je trouve que même si c'est des images de synthèse, ça marche vraiment très très bien. Beastars, c'est cet animé qui m'a fait aimer ce qu'on peut faire avec de la CGI, même s'il y en a absolument partout. Je trouve qu'il y a un vrai soin apporté, encore une fois, dans cette saison 2 à tout ce qui est de l'ordre des décors, et là encore plus au niveau du travail des lumières et nos personnages animaux sont toujours autant aux en couleurs. Bien sûr, cette saison 2, ce seront nos retrouvailles avec les gauchis dans ce lycée, même si, en fait, il va plus ou moins le quitter pour effectuer un gros entraînement afin de résister à ses pulsions de carnivores. Et voilà, je pense que déjà, rien qu'avec ça, si vous avez vu la saison 2, il va y avoir du spoil, donc n'hésitez pas à regarder vraiment avant de continuer la vidéo. Si vous avez terminé la saison, vous devez savoir pourquoi il y a eu des petits problèmes au sein de la communauté et même au sein des personnes qui ont regardé tout ça. Parce que oui, les gauchis vont passer l'entièreté de cette saison à s'entraîner, s'entraîner afin de battre un carnivore, Riz, qui est le tueur de thème. Déjà, je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça vraiment appréciable de revenir sur toute cette intrigue qui a quand même lancé toute la série Beastars, au final, le meurtre de thème, donc j'étais assez agréablement surpris de voir que cette saison 2 se concentrait sur cette enquête, même si l'enquête n'a pas duré tant de temps que ça, en fait, jusqu'à la révélation que c'était Riz. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de personnes au sein du club de théâtre. Après, il ne faut pas se mentir, il y a eu des pétards mouillés, comme la serpent, là, qui est quand même la garde, celle qu'on apprend être, en fait, la surveillante du lycée et qui, au final, aura juste fait son apparition pour dire à les gauchis « Va falloir que tu résolves le meurtre et bonne chance ! » Ok, d'accord. Elle n'est pas réapparue de toute la saison, même les gauchis n'ont même pas essayé de discuter avec elle par rapport à tout ce qui s'est passé et la révélation que c'était Riz, le meurtrier. Donc, voilà, c'était vraiment des points d'incompréhension qu'on retrouve aussi à la fin de la saison, quand les gauchis vont abandonner, en fait, tout l'entraînement qu'il aura mis en place lors de cette saison. Et je pense que c'est à ce niveau-là que beaucoup de personnes ont ressenti une trahison, une trahison par rapport au fait que, voilà, il a passé toute cette saison, véritablement, à se battre contre ses instincts pour, au final, terminer ce dernier épisode d'une manière assez brève, en fait. C'était aussi un des problèmes, le rythme, parce que, ok, il peut avoir un changement d'idée, et, en fait, il peut changer complètement de voix, mais ça s'est fait tellement vite, en 10 minutes, il est passé de celui qui était limite devenu un herbivore à manger la pâte de son pote. Et c'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer, mais, au final, en fait, ça reste totalement logique. Je trouve que ça a juste été mal fait, mais, en soi, malheureusement, déjà, il faut le dire, il n'y a pas à roue, cette saison. J'étais assez peiné de voir que, en fait, la relation qui était au centre de cette saison 1, elle était vraiment exclue de toute cette saison 2, en espérant que, dans la prochaine saison, s'il y en a une, parce qu'il n'y a pas encore d'annonce, on pourra revoir un petit peu plus de Haru et de Legoshi, mais cette saison-là, c'est plus concentré sur le parallèle entre Legoshi et Rui, ou Louis, appelle-le comme tu veux. Bien sûr, Legoshi, depuis le début de la série, c'est ce carnivore qui n'accepte pas sa force et son côté, justement, carnivore, qui a besoin de manger de la viande, et il va donc se battre contre ses instincts pour être un petit peu plus docile et, en réalité, presque ressembler à un herbivore, là où Louis va être tout l'inverse, un herbivore qui va s'exhiber fièrement, être souvent dans la confrontation et regretter de ne pas avoir la force d'un carnivore. Et cette saison, elle a donc permis, bien sûr, à Legoshi de continuer vers ce chemin d'herbivore, en essayant carrément de répulser ses instincts primaires, en n'ayant plus aucune envie face à de la viande, et du côté de Louis, il va y avoir la même chose, il va aller tellement loin dans son passage à imiter les carnivores et leur force et leur brutalité qu'il va quand même commencer à manger de la viande. Et cette scène était franchement dérangeante. On a vraiment un fort qui ne veut pas profiter de sa force et un faible qui essaye de devenir plus fort. Et c'est là où, en fait, tout le parallèle marche extrêmement bien lors de cette saison et même cette fin de saison qui paraît très brusque, dans un affrontement qui est même un petit peu incompréhensible, parce qu'au final, il aurait suffi à Legoshi de dénoncer Riz pour que, voilà, il n'y ait pas du tout d'affaires et qu'il n'y ait même pas la jambe de Louis qui disparaisse. Même si ce combat était un petit peu fou et inutile sur les bords, il faut avouer qu'en termes de développement des personnages, là, ils ont pu accepter aussi bien Legoshi et Louis leur véritable nature. Et bien sûr, même si ça se fait assez étrangement, parce que Legoshi mange la jambe de son pote et Louis donne sa jambe à manger à son pote, c'est vraiment, franchement, hyper chelou. Mais en soi, c'est juste ne plus combattre leur nature profonde, parce que c'est vrai que quand on voyait Louis manger de la viande, il la vomissait et pour Legoshi, un carnivore, il n'avait même plus la force de sa mâchoire. C'est sûr que malgré tout, ça fait que tout l'entraînement de Legoshi et même le passage où il a mangé un papillon et où il pleurait, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça ? Mais en soi, il y a une certaine forme de logique. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce que là où la première saison, elle nous permettait de découvrir un petit peu l'univers de Beastars, toutes les contradictions qu'il y avait en leur sein et enfin en son sein, et maintenant, essayer d'approfondir ça, on se rend compte que la société, en tout cas pour nos personnages de Legoshi et de Louis, ne marche véritablement pas. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on avait vu avec le marché noir, qui était en réalité un marché noir, mais tu voyais que tous les carnivores adultes y allaient, comme si en fait, ça ne marchait pas. C'est une société de faux-semblants. Et encore une fois, justement, tout le jeu de théâtre, il marche extrêmement bien en parallèle avec ce qu'il se passe à l'intérieur de cette société. Mais reste à voir maintenant comment vont évoluer les Gauchis et Louis, qui peut-être, au lieu de devenir les Beastars, enfin, je ne sais pas s'ils deviendront Beastars, mais en tout cas, représentants de cette société, ne vont pas aller dans le sens où, justement, ils ont essayé d'aller lors de cette saison. Et ça ouvre donc la voie vers un changement de la société. C'est vrai que c'était une saison vraiment intéressante. Et rien que leur amitié, maintenant, elle prend tout un autre sens. Parce que si on a vu durant cette saison, en fait, durant tout le déroulé, qu'ils étaient vraiment amis, et jusqu'à la fin de cette saison, où il y a ce sacrifice un petit peu chelou de Louis au lieu d'appeler la police. Mais bon, bref, en soi, ça va servir narrativement. Parce que maintenant, les Gauchis ne montrent plus qu'une amitié entre un loup, un carnivore, et un cerf, un herbivore, est possible. Même s'ils font semblant d'eux et combattent leur nature. Là, ce que nous a montré cette saison, c'est qu'en respectant même leur propre nature, en respectant leurs envies, ils peuvent cohabiter. Et c'est ça, au final, qui aura eu raison de risque. Risque aura été un ennemi assez intéressant lors de cette saison, puisqu'il fonctionne un petit peu comme un les Gauchis. Un les Gauchis juste en plus. Un les Gauchis en plus fort, avec plus de problèmes, qui ne doit pas juste se retenir de manger de la viande, mais carrément prendre des médicaments pour être moins fort physiquement. Et on nous a montré comment la force physique d'un carnivore pouvait faire la différence lors de cette saison. Et c'est pour ça que tous les petits passages, même celui où ce pauvre Tapir s'est fait arracher un bras, tout ça a véritablement du sens. Et en plus, Ris est comme les Gauchis. Il a une facette qui est véritablement gentille, bonne. Et même son amitié avec un herbivore, de la même manière que les Gauchis, est amie avec énormément d'herbivores, et même se concluant de manière tragique, nous montre à quel point, en fait, même un les Gauchis, qui aurait pu être poussé à bout, aurait pu terminer pareil. Il y a un vrai problème au sein de la société de Beastars. Et maintenant, il a été mis en évidence et montré réellement à les Gauchis et Louis, qui en connaissent tous les travers, en ayant exploré même le marché noir, donc la partie la plus souterraine, et vont maintenant pouvoir essayer d'attaquer le réel problème. C'est vrai que cette fin de saison arrive très rapidement, ce qui nous ne laisse même pas le temps de parler, en fait, du fait que les Gauchis aient mangé la jambe de Louis. J'espère qu'au début de la saison 3, s'il y en a une, et je l'espère, on aura une discussion autour de ça. Même maintenant, il a un casier criminel, voir comment tout cela se passe pour une personne qui aurait mangé de la viande, enfin une personne, un animal. Mais voilà, finalement, pour moi, Beastars, cette saison 2, était encore une fois très bonne, même si on s'éloignait un petit peu des thèmes de romance qu'on avait avec Haru lors de cette première saison. Là, on s'est reconcentré sur déjà la notion de Beastars, parce que même si il n'y en a pas eu une désignée de Beastars, alors on en a reparlé avec les différents proviseurs, et on a mis fin à la première intrigue de cette série, qui était le meurtre de thème. Tout en ouvrant assez de questionnements pour qu'on soit intéressé par la suite. Et pour moi, ça, c'est une réussite. S'il y a vraiment un problème, je pense que c'est au niveau du rythme, parce que les premiers épisodes étaient certes lents, mais en fait, c'était surtout le contraste avec ce dernier épisode, qui était quand même le point culminant de cette saison, avec un combat où, d'ailleurs, les gauchis, ils s'est transformés, après avoir mangé de la viande, j'espère qu'on aura une explication. Mais bon, pour l'instant, on n'a même pas eu d'explication sur tout ça, donc ce sera sûrement dans la prochaine saison. Mais voilà, le combat a été beaucoup trop rapide. Changement d'état d'esprit, avec les gauchis, qui étaient quand même en train de pleurer l'épisode juste avant, juste pour avoir mangé un papillon. Enfin, une larve était vraiment brusque et je pense que c'est ça qui a plus choqué tout le monde que la finalité, parce qu'en soi, c'est compréhensible de voir justement qu'il soit arrivé à une certaine limite, puisque ça nous avait été montré lors de son entraînement qu'il avait même perdu la force de sa mâchoire et qu'au bout d'un moment, même Panda lui avait dit et lui avait montré que manger de la chair était la seule solution pour atteindre un autre niveau physique. Et pour terminer, c'est vrai que cet opening de saison 2 est super sympa, mais je suis quand même attaché à l'opening de la saison 1 qui était franchement jazzy, tu vois. Il t'enjaillait, il était franchement au moins différent de tout ce qu'on voit. En fait, c'était vraiment quelque chose de reconnaissable et peut-être que celui-ci est un petit peu plus oubliable et aussi j'apprécie toujours autant ces moments dans Beastars où on a un petit peu de tranche de vie mais vraiment véritablement à 100% où tu vois la guépard de la troupe de théâtre qui va sortir avec une, je sais pas, une brebis ou je sais pas quoi juste pour parler des réseaux sociaux dans le monde de Beastars et même de la manière de s'habiller, c'est à la fois imaginatif parce que oui, c'est vrai, quand t'es en l'eau au parc, tu peux pas porter des habits à motif, léger et surtout véritablement appréciable. En plus, je ne l'ai pas dit mais c'est vrai que j'ai bien rigolé devant cette saison. C'était bien drôle même s'il y avait des dialogues qui étaient parfois un petit peu trop grandiloquents et c'est peut-être ce que je peux reprocher à Beastars, bah en fait, je pense que même l'auteur s'en est rendu compte. Alors du deuxième épisode de la saison, on a eu quand même un passage où Louis est venu à côté et les gauchis et lui a dit oui, je passe au Ténèbre, je te laisse la lumière et les gauchis s'est tourné en lui disant quoi ? Ça m'a véritablement tué mais comme quoi, voilà. Tant qu'il y a des petites blagues comme ça et que bien sûr, il y a des moments grandiloquents c'est ce qui fait Beastars alors j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'ai rigolé, j'ai trouvé ça émouvant haletant parfois durant le combat même si le combat de Riz était peut-être un peu trop court à mon goût mais en même temps, on n'est pas dans Dragon Ball Z, on est dans Beastars et bref, j'ai très hâte d'avoir votre avis sur cette saison. Pour moi, il manquait juste vraiment, vraiment, ça c'est le gros point pour moi du Haru, les gauchis parce que je m'attendais à les retrouver véritablement même si tous ces passages je vais essayer de me dire moi je me suis attaché à cette relation super bizarre donc j'aime les voir ensemble. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, likez, dislikez la vidéo si ça vous a pas plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de parler de cet animé ou d'autres animés de toute façon on en parlera sur la chaîne d'ailleurs j'ai un animé à présenter bientôt et j'ai très hâte de voir votre avis dessus et en attendant la prochaine fois je vous dis tiens tout le monde faites attention à vous ne mangez pas d'herbivore ou mangez-en si vous en avez envie et surtout paix sur vous Abonnez-vous !